Il fut la réponse appropriée à un besoin exprimé, celui d'optimiser la chaîne logistique vacinale au Bénin. Quatre années après, les résultats plaident pour les objectifs fixés, mais ce fut une phase expérimentale dans la zone sanitaire de Kobe. Une mise à l'échelle du nouveau système dénommé Logivac Plus est ainsi en marche avec des axes prioritaires. Nous allons faire un système de différentes étapes, qui est d'abord la première, les analyses de situation, les ateliers de planification, la formation des logisticiens, les différents achats et installations d'exprimations de foie. Et en dernier lieu, mon plan qui me concerne moi-même, qui me tient vraiment à cœur, c'est la mobilisation des acteurs de terrain et des partenaires techniques financiers pour pouvoir financer le déploiement de ce système dans le sud tout le temps du pays. Le financement, c'est le péché originel. Huit zones sanitaires pourront être couvertes cette année. Deux autres seront prises en compte par le GAVI. En dehors de celles expérimentales, 23 autres restent pour défaut de financement. Alors, l'urgence d'agir au Bénin est une évidence selon l'UNICEF. Le programme de vaccination est un des piliers de la santé publique, un des piliers de la santé du jeune enfant. Et c'est une intervention de santé publique qui ne disparaîtra pas. Alors où on en est au Bénin ? Eh bien, malheureusement, après des années glorieuses, la fin des années 80 en particulier, début des années 90, le Bénin n'est pas en très bonne position en ce qui concerne la vaccination. Logivac a démontré un impact significatif sur la gestion logistique des vaccins. Logivac Plus entend pérenniser cette performance sur l'étendue du territoire national les trois prochaines années. Et le gouvernement entend apporter sa contribution et son soutien aux partenaires. Pour ces 23 zones, nous travaillerons. Nous travaillerons individuellement. Nous travaillerons collectivement pour que très vite, ces 23 zones aussi aient leur appui pour partir avec nous dans l'échelle nationale de Logivac Plus. Il est estimé que la vaccination prévient chaque année 2,5 millions de décès dans le monde. Au Bénin, seulement 37% des enfants sont vaccinés à l'âge de un an, malgré déjà une trentaine d'années d'expérience vaccinale.